yo les potes ici péjou et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une des vidéos des les plus intéressantes pour ceux que pour ceux qui sont assez curieux de savoir qu'est ce qui va se passer comme vous le savez il va y avoir de gros changements sur le jeu il va y avoir une nouvelle saison parce que maintenant chaque année on a deux saisons donc elle dure plus dix mois plus deux mois de présaison maintenant c'est cinq six mois de saison gros patch encore une fois une nouvelle saison donc avec un soft reset et riot en a profité pour changer énormément de choses sur les objets donc je vais vous parler de tout ça donc qu'est ce qui va y avoir contre changement notamment la tp qui va être à 10 minutes les hommes guard dès que tu sort de ta base à partir de 14 minutes et plus à 20 minutes tu vas courir plus vite il ya également un changement sur les waves pour les pouvoir les synchroniser maintenant toutes les voies vont arriver à même temps et ce sera pas là à même temps sera pas que la milaine qui va arriver d'abord enfin plein de changements on va surtout parler des objets je vais vous faire trois ou quatre vidéos aujourd'hui qui sont sur un tout aujourd'hui donc à peu près une heure d'intervalle je pense concernant tous les objets donc pour les objets d'adc pour les objets briseur top les objets assassin les objets support et les mages il ya pas trop changement donc ça va être ces quatre principales vidéos donc voilà j'espère que ça vous plaira j'espère ça vous intéressera je vais vous donner toutes les infos j'ai fait un bloc note si vous voulez voir tout le bloc note en entier il est disponible donc je vais vous le montrer rapidement mais je vais vous parler tout ça voilà j'ai fait un bloc note rapido concernant tous les changements majeurs qui va y avoir et je vais vous les je vais vous en parler tout de suite on va parler tout d'abord des items adc donc énormément énorme pardon énorme patch d'énormes changements pour les adc certains mythiques deviennent des légendaires des légendaires deviennent des mythiques c'est le bordel tout à total donc je sais que beaucoup de gens sont potentiellement perdu donc je vais vous expliquer tout ça n'hésitez pas bien évidemment à liker et à commenter à me dire qu'est ce que vous pensez tous ces changements qu'est-ce qui vous aille le plus pour vous quel futur champion va être broken sachant qu'à partir de demain je vais vous faire des vidéos sur justement le pbe tous les champions qui vont être fort comme ça on va prendre de l'avance vous allez pouvoir vous commencez à vous entraîner sur ces champions là pour tout déchirer sur le reset de la saison alors premièrement on va parler du coup du dominique donc qu'est ce qu'ils vont faire sur le dominique ils vont pas changer les stats ils vont juste en fait comme on voit ici dit le bonus dommage donc contre les champions qui ont plus d'hp que vous maintenant c'était que en physique maintenant ça va proc également sur les dégâts magiques un exemple une kale qui fait des dégâts physiques et magiques c'est un fait un dominique ses dégâts magiques vont être augmentés et ses dégâts c'était un physique mais dégâts magiques également en fonction des pv max de la cible voilà donc ça c'est un point de très important sur le dominique on va parler du stomrason donc qu'est ce qu'ils vont faire ils vont donner 10 à des supplémentaires par rapport au patch d'avant ils vont passer le coût de l'item de 2700 à 3000 qu'est ce qu'ils vont faire également normalité me devait en fait une fois que vous avez stacker de l'énergie faire à l'impact 120 dégâts supplémentaires c'est plus le cas maintenant ça va être 25 plus 65 % de votre ad et 50% de votre ap en dégâts supplémentaires et en plus de ça donc au lieu de slow la cible vous allez vous augmenter votre mou speed voilà pour l'item ensuite on va passer au fire canon bim donc l'item qui est juste ici qu'est ce qu'ils ont fait dessus ils ont rajouté 30 d'ad supplémentaires avant l'item ne donnait que de l'attaque speed du crit et de la mou speed maintenant ils ont rajouté de l'ad supplémentaire ça va donner par contre 15 d'attaque speed au lieu de 35 et l'item va coûter 500 gold de plus donc au lieu de 2005 il va coûter 3000 gold ensuite qu'est ce qu'on peut dire sur l'item du coup donc plus de dégâts à l'impact en late plutôt qu'en early on passe à 60 et jusqu'à 140 en late au lieu de 120 dégâts à l'impact ensuite on va parler d'un item très important on va parler du kraken le kraken quels sont les changements du kraken le kraken n'est plus un mythique c'est un légendaire un peu comme le shilbo ça veut dire maintenant vous pouvez faire shilbo plus kraken ce qui est quand même assez sympa donc il va donner 40 d'ad au lieu de 65 il va donner également 5% d'as supplémentaires donc d'attaque speed donc il passe de 25 à 30 et et du coup il passe également de 3400 gold à 3000 gold ça c'est important donc maintenant qu'est ce qui fait toutes les trois auto attaque en fait vous allez avoir des dégâts d'attaque supplémentaires c'est plus des dégâts bruts mais vous allez avoir donc 20 dégâts supplémentaires plus 60% de votre ad et 45% de vos dégâts magiques enfin de votre ap en dégâts supplémentaires plus un boost de dégâts sur la même cible qu'est ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas compris imaginons que tu fasses proc ce que je viens de te dire donc la troisième auto attaque du kraken sur une cible si tu la reprocs encore une fois dans les six secondes tu vas faire le double de dégâts donc le de faire 20 tu vas faire 40 ça va plus être 65% 60% ton ad ça va être 120 et la paix 45 à 90 c'est insane ça veut dire que vraiment sur du on hit mono cible sur la même cible avec le kraken tu va littéralement l'oblitérer donc je donne un exemple veine kaisa varus tous ces persos là des kail potentiellement kail kraken ça peut être une dinguerie donc voilà n'hésitez pas si vous n'avez toujours pas compris vous pouvez me demander mais je pense que j'essaye de vous expliquer au mieux les items ensuite on parle on va parler du gale force le gale force du coup qui va donner 65 pardon 55 d'ad et au lieu de 60 qui va vous donner 20 attaques speed au lieu de 15 pardon qui va passer de 15 au lieu de 20 et qui va donner du coup 7% de mou speed supplémentaires on garde écrite mais il va donner 7% de mou speed qui n'avait pas avant ce qui va également changer c'est les dégâts qui va faire en fait sur l'actif il va faire plus de dégâts et ça va être des dégâts physique maintenant ça va plus être des dégâts magiques et ça va être en fonction de votre crit et en plus de ça donc l'item va coûter du coup 3400 gold au lieu de 3000 c'est aussi un énorme changement non j'ai rien dit il est toujours à 3400 oubliez ce que j'ai dit et maintenant oui voilà quand vous allez avoir chaque objet légendaire ne va plus vous donner en fait 2% de ms mais il vous donnera 5 d'attaque supplémentaire donc en fait au final ça vaut le coup parce que tu as déjà 7% de mou speed sur ton item donc par rapport à ce qui vous donne en fait le passif du mythique vous allez avoir de l'ad supplémentaire chose que vous avez perdu par rapport à l'ancien gale force donc au final c'est tout bénef l'item est plus fort on va parler maintenant du shilbo le shilbo qu'est ce qui se passe vous avez c'était un item mythique ça passe en item légendaire sauf que maintenant ça vous donne moins 20% d'attaque speed sur le shilbo vous avez plus en fait vous avez plus en fait l'attaque speed de l'item maintenant c'est juste 50 d'ad et ça va être 20% de crit et 7% de lifesteal donc vous avez plus le voilà l'attaque speed l'item va coûter 3000 gold au lieu de 3400 gold et moins de shield 215 jusqu'à 500 au lieu de je crois que c'était un truc dans 250 jusqu'à 625 ou un truc comme ça donc voilà vous perdez un petit peu du shield en early en late mais bon l'item coûte moins cher et ce n'est plus un mythique et maintenant sous shield quand vous le faites proc vous gagnez de l'ad et non plus de l'attaque speed non pardon vous gagnez de l'attaque speed au lieu de l'ad voilà petit résumé sur ça on a un item qui fait son combat qui est le statique le statique qui est qui fait son grand retour du coup donc c'est un item légendaire ce n'est pas un item mythique donc vous pouvez faire le statique avec une guinzo par exemple avec un avec un avec un kraken ça marche super bien donc le statique va vous donner 45 d'attaque va vous donner 25% d'attaque speed et du crit comme avant vous déplacer va charger en fait l'item et cet item va faire des dégâts magiques supplémentaires quand vous allez l'activer sous forme de rayon électrique un peu comme un volibir qui pourront toucher jusqu'à 12 personnes entre 6 et 12 personnes mignon compris il va faire des dégâts supplémentaires et sur les sbires il va faire deux fois plus de dégâts ça veut dire que si tu l'actif sur des cs tu vas quasiment tire la wave en chair juste avec le statique j'abuse un peu mais ça va être plus ou moins ça voilà surtout les rangs je crois que tu les one shot quasiment et les mêlées tu leur mets la moitié de la vie donc ça va être très très fort le statique de l'attaque speed et dégâts et donc voilà couplé à des persos encore un peu on hit ou perso basé sur l'attaque speed ça peut être très fort on va parler maintenant du navori qui est passé de légendaire à mythique maintenant donc lieux et le navori sont des mythiques avec plus ou moins les mêmes stats sauf que maintenant lieux va vous donner pour chaque objet légendaire 5 dadé avec les mêmes stats les mêmes stats qu'avant site à écrite des dégâts crit sont augmentés sur tes autos etc le navori ça va être pareil plus tu auras du crit plus des sorts feront des dégâts supplémentaires pouvant aller jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires donc voilà et le navori te donnera pour chaque objet légendaire 5 2 cdr supplémentaires on va parler d'un item les plus importants qui est la guinzo la guinzo maintenant je vais vous montrer juste ici voilà qui est ici qui va coûter 3200 gold avec des dégâts d'attaque des dégâts ap et de l'attaque speed donc pour les persos hybrides varus kale par exemple donc ça va appliquer du on hit donc maintenant donc en fonction de tes crit tu vas faire des dégâts supplémentaires du coup chaque chaque auto attaque va te faire donc une stack au bout de ces quatre stack toutes les trois auto attaque tu vas faire des dégâts supplémentaires tu vas proc en fait une attaque supplémentaire donc une veine tu vas proc un double carreau et tout ce qui est en fait au bout du rouleau lame de roi des choux etc ça va s'appliquer et c'est comme en fait au lieu de mettre trois autos c'est comme si on aura mis quatre en fait tout simplement c'est une sorte de double auto attaque donc ça couplé au kraken couplé au statique couplé à plein de choses ça peut faire des ravages et surtout couplé au runan donc on va parler tout de suite du coup du runan donc la guinzo est un objet mythique maintenant pensez-y le runan qui coûte 2800 gold qui vous permet maintenant d'appliquer du on it donc quand tu vas faire prendre une anne avec une âme de roi déchu ça va toucher trois personnes en même temps avec le pro que l'âme de roi déchu voilà faut capter c'est vraiment très fort donc tu as moins 5% attaque speed mais c'est du on it avec des dommages à l'impact supplémentaire donc le runan guinzo le runan lame de roi déchu etc ce sont des des items qui peuvent être vraiment très très fort et on va parler de la dernière modification qui est la soif de sang je crois que c'est blue voilà ici donc la soif de sang qu'est ce qu'elle fait donc elle vous donne des dégâts d'attaque avec toujours du crit et du lifestyle qui a été augmenté qui est passé à 18% au lieu de 15 sauf que maintenant vous avez plus de shield avec la soif de sang mais quand vous êtes supérieure à 50% de vos hp vous allez gagner entre 10 et 40 dad et supplémentaires en fonction de votre niveau donc voilà c'était la présentation des items à dc j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé petite info supplémentaire aussi que je vais faire vain ap a été boeuf maintenant vous allez gagner 1,5% de dégâts supplémentaires en fonction de votre tous les 100 d'ap voilà 1,5% de dégâts bruts supplémentaires en fonction des pv max tous les 100 d'ap je pense ça là vous en faites ce que vous voulez je vous fais des bisous c'était péjou et je vous retrouve tout de suite également donc pour une nouvelle vidéo pour présenter du coup les items assassin à de suite